Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une information concernant Destiny, la bannière de fer revient mardi prochain à partir de 19h. Alors, quelques modifications ont été apportées par Bungie à l'occasion de la mise à jour d'avril. Tout d'abord, le mode de jeu sera du choc. Alors, j'avais fait un sondage une fois sur Twitter, j'avais pu voir que les gens préféraient un mode de jeu à objectif. Là, il n'y en a pas, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Alors, tout d'abord, ce qui va se passer, c'est sur les loot des colis en rang 3 et rang 5. Désormais, en rang 3, vous aurez à coup sûr une relique à 320 de lumière et au rang 5, un spectre à 320 de lumière à coup sûr. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont encore assez bas en lumière. Pour ceux qui sont au-dessus, il n'y aura pas grand intérêt, à part peut-être si vous voulez directement les infuser. Mais voilà, c'est toujours intéressant pour ceux qui sont un petit peu en dessous de lumière. Désormais, également, les objets que vous pourrez acheter au rang 3 et au rang 5 ont été modifiés et ont eu quelques améliorations pour certains d'entre eux, voilà. Désormais, également, les armes et armures de la bannière de fer peuvent être obtenues quel que soit votre rang dans la bannière. Donc ça, c'est plutôt pas mal, vous pouvez looter n'importe quel objet à la fin des parties. On sait qu'avant, il fallait attendre d'être au rang 3 pour pouvoir looter. Maintenant, dès le rang 1, vous pourrez looter des objets de la bannière de fer et ça, franchement, c'est pas mal. Surtout qu'ils ont également supprimé le loot d'engrammes légendaires à la fin des parties pour justement privilégier le loot des équipements de la bannière de fer. Donc ça, c'est vraiment pas mal également puisque c'est vrai qu'il y avait pas mal d'engrammes légendaires qui tombaient. Et là, du coup, je pense qu'on va voir vraiment beaucoup plus d'objets de la bannière de fer tomber. Et ça, je pense que c'est tout bénef parce que vraiment, on joue à la bannière de fer pour avoir justement ce stuff-là. Ils ont aussi apporté quelques modifications à des contrats, notamment le contrat domination. Donc, il fallait faire un score perso de 2500 points dans la partie. Désormais, il vous suffira uniquement de faire 1500 points. Et le contrat qui vous demandait de faire des frags à l'arme lourde, donc il me semble que c'était 9 frags, il passe désormais à 7 frags. Il a été revu à la baisse. Bon, même si vraiment, les 9 frags, c'était pas non plus extrêmement difficile. Et il y a également la correction d'un bug. Il y avait des gens qui arrivaient à acheter le matériel avant de monter au rang 5. Donc ça, ça a été corrigé. On connaît tous ce glitch, il existe depuis vraiment très longtemps. Ce glitch a également été corrigé. Voilà. Au niveau des armes, cette semaine, en bannière de fer, vous pourrez looter ou acheter la hachette de Hacon qui est ce fusil automatique. Il y a également ce lance-roquette, le soufflet de Tormod qui est vraiment pas mal non plus qu'on pourra acheter ou looter. Il pourra juste aller chercher vraiment les bonnes capacités sur ses armes. Mais c'est vraiment des armes qui sont pas mal du tout. Le lance-roquette, il fait vraiment très mal. Il faut juste aller chercher les bonnes capacités. Et enfin, en ce qui concerne les éléments d'armure, lootables ou achetables, cette semaine, donc on retrouvera pour tous les personnages, les jambières ou les items de classe, c'est-à-dire les capes, les ceintures ou le brassard. Voilà. Et également, donc les items exclusifs à PlayStation. On va retrouver donc la cape, la ceinture et le brassard également exclusivement sur PlayStation. J'espère vraiment que le retour de la bannière vous plaît. Franchement, moi, c'est un plaît parce que c'est vraiment le seul mode de jeu auquel je joue en PVP. Je fais des fois de l'Osiris, mais vraiment, j'aime pas vraiment l'Osiris. Je préfère vraiment la bannière de fer. J'espère que ça vous plaît également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace des commentaires, à partager, à liker la vidéo. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur du Destiny. Prenez soin de vous les potes, à très bientôt. Tchuss !